Bonjour, il est 7h45, on vient de se réveiller, on va partir à 7h, du fait du retard pris hier, et voilà le paysage. Il y a déjà l'animation dans la rue, ça c'est la rue principale de tout petit village. Ça c'est la maison dans laquelle nous avons dormi, chez l'habitant, là-bas. Là on voit notre chauffeur. Bonsoir ! Bonsoir ! Voilà, ça s'appelle le Durbar Café. Et voici ce qu'on a découvert sur la place centrale du village. Une structure en bois de toute beauté, dont la reconstruction est financée par des fonds chinois, comme on se trouve sur la route du Tibet. On est à 1000 mètres d'altitude, et à environ 2 heures du Tibet. La propriétaire. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! On m'a construit les petits poux tranquillement et puis, et avoir mangé quelque part dans un restaurant sympa, on peut en fait déjeuner. Et puis le soir, on va arriver au Charanko, via 1000-2000 mètres d'altitude, et le lendemain matin, on a une belle vie au Donnefuna, dans la Guiri, on ouvre la porte, on voit le Himalaya. ça va être un miracle. Bon ben voilà l'optimisme vu par Uttam. Oui c'est bien, oui. Tant mieux, tant mieux. Je suis sûr que ça va être une belle journée encore. Oui oui oui, ça va être une journée impeccable. Bien. On va passer par Bandupo, donc c'est joli. Alors c'est parti. C'est parti. Ici pour la toilette et pour d'autres choses, il n'y a qu'un souci pendant la mouchon. Mais par contre, pendant la cesse, ils doivent accepter leur lot. Un camion, c'est 4000 lupi. En ce moment, il y a un petit lot. Et ça, c'est le château en restauration qui trône au-dessus du village. Château du 18e siècle, fortement abîmé lors du tremblement de terre. la cérémonie de l'eau. Cérémonie de l'eau. Il y a un tuyau qui arrive, sans robinet. Merci. 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 Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501